Hello, je suppose que vous allez bien. Aujourd'hui, on ne perdra pas de temps, simplement parce que c'est là partout du mentor du phal. Je ne suis donc pas d'humeur. Vous comprendrez pourquoi dans pas longtemps. Breakdown. Je tiens à préciser que les vidéos ne seront plus postées les samedis soir, comme je l'ai dit. Je posterai plutôt les vendredis soir à 18h GMT. Breakdown. Nous avions gardé de bons liens, M. X et moi. On flirtaient toujours, malgré le fait qu'on avait rompu. Bizarrement, il était de plus en plus proche. J'avais l'impression qu'il avait mis de l'eau dans son vin. Je lui ai demandé quel était son problème exactement. Il me sent, je t'aime, mais je ne suis pas prêt à être en couple. Tu n'es pas prêt à être en couple, mais tu es prêt à te comporter comme si tu étais en couple. N'est-ce pas ? En fait, c'est-à-dire que je m'explique. Je ne peux pas. Parce que, tu vois, la dernière fois, lorsqu'on était en couple, j'étais froid. Je ne pourrais pas te donner l'attention que tu veux. Je ne pourrais pas être là pour toi. Je ne pourrais pas être là pour toi. Je ne pourrais pas. Tu vas manquer d'affection. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. C'est-à-dire que blablabla blablabla. Ok. J'ai arrêté de lui parler, répondre à ses messages à peine. Je suis restée froide pendant un moment. Il est revenu à la tâche. On a recommencé à flirter, comme toujours. Je lui ai reposé la même question. Il a répondu la même chose. Je ne suis pas prêt à être en couple, mais je t'aime. C'était tout le temps la même chanson. Je ne suis pas prêt à être en couple, mais je t'aime. Je ne suis pas prêt à être en couple, mais je t'aime. Parce que je crie mon rat de bol. Je décide de m'éloigner de lui définitivement. Quelques temps plus tard, Monsieur X revient à la tâche. Sans vous mentir, ça m'a fait énormément plaisir qu'il revienne. Parce que je l'aimais vraiment. Je n'arrivais pas à l'oublier. Je souffrais dans le silence. Je ne pouvais pas aussi partir vers lui. On a rattrapé le temps perdu. On a recommencé à flirter. Tout est parti. Problème. Monsieur X a fait un accident. Il a failli perdre la vie. J'ai fait une crise de panique. J'étais devenue comme... J'étais tétanisée. J'étais vraiment pénible. Imaginez-vous perdre quelqu'un qu'on aime du jour au lendemain. Heureusement, Monsieur X a été juste blessé. J'étais à son cheveil pendant sa convalescence. Après, j'ai craqué. Je lui ai dit, écoute, je ne peux plus. J'avais tellement mal. Je ne supportais plus la situation. C'était tout le temps pareil. Monsieur n'était toujours pas prêt à être en couple. Malgré que sa vie ne tenait qu'au bout d'un fil. Il lui a demandé de ne plus me parler. De ne plus m'appeler R2R. Quatre mois plus tard, Monsieur X est revenu à la tâche. Nous avons recommencé nos habitudes. Je n'ai pas manqué de lui demander si, pendant tout ce temps, il ne s'était pas remis en couple. Il m'a dit non. Cette fois, je n'ai pas l'intention de jouer. Nous avons assez joué. Le jeu a assez duré. Soit tu prends une décision, soit je ne m'emmerde plus. Il a dit, ok, qu'il m'aime. J'allais en parler le lendemain. Nous avons donc programmé un date pour le lendemain. Après la conversation avec Monsieur X, je reçois l'appel d'un ami. Je me confie à lui. Je lui dis qu'il y a une situation qui me tracasse depuis deux ans. Je lui raconte tout ce qui s'est passé avec Monsieur X. Je précise que Monsieur X m'a dit ne pas être en couple. Rebondissement! Mon ami me dit que Monsieur X est en couple avec Madame Z. Il y a une amie à lui à qui il a même remis une bague de fiançailles. Je lui pose la question suivante. Tu es sûre que nous parlons du même Monsieur X? Il me répond évidemment. Ils sont ensemble depuis quatre mois à peine. Ils s'affichent. Mais j'ai parlé avec Monsieur X cette nuit. Il m'a dit qu'il m'aimait. On parlait demain. On s'est donné RDV. Il m'a même dit que si on faisait des enfants, ces enfants allaient pleurer. Parce que nous, on était insupportables. On passait tout le temps à se disputer. Et donc Monsieur X est en couple après quatre mois. Juste quatre mois. Alors qu'on a fait deux ans ensemble. Il a passé tout son temps à me dire qu'il n'est pas prêt à être en couple. Qu'il m'aime et tout et tout et tout. Il a joué avec mon esprit. Tout 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 tout. Alors que Monsieur est prêt à être en couple. Il donne les bagues de fiançailles partout dans le monde. Et à moi, il ment. Je respire. Je respire. Automatiquement, j'envoie un message à Monsieur X. Lui disant que je sais qu'il est en couple. Merci. C'était à une heure du matin. Lorsque Monsieur X a vu mon message, sa réponse a été Comment ça? Attends, Monsieur X, tu n'es pas sérieux? Comment ça? C'est-à-dire que je divaguais, je racontais des bals l'hiver. J'ai automatiquement coupé les ponts avec lui. Ok, sur WhatsApp, Instagram, Facebook, partout. Même sur les réseaux mobiles. En fait, je n'étais pas contre la décision qu'ils se mettent en couple avec une autre. J'aurais juste aimé qu'ils soient francs avec moi, qu'ils me disent la vérité. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas pleuré. Sincèrement, je n'ai pas pleuré pour Monsieur X. Je me sentais comme libérée d'un poids. Je connaissais la vérité. J'étais tranquille. C'était comme s'il y avait la lumière dans ma vie. C'était inexplicable. J'avais mal, mais je me sentais légère. Je l'ai débloqué. Le soir, j'ai reçu un message de Monsieur X. « Bonsoir, Silo. » J'ai répondu « Bonsoir, Monsieur X. » « Comment vas-tu ? » « Naninana, blablabla. » « Monsieur X me demande si j'aime les chocolats. » « Après deux ans, c'est aujourd'hui que tu me demandes si j'aime les chocolats. » « Oui, Monsieur X, j'aime les chocolats. » « Mais désolé, pas la peine de m'en donner. » J'en ai tellement. Les tablettes de chocolat, les boîtes de Nutella, les cookies au chocolat, du Nesquik. Merci. « Pas grave, on peut se voir dans un restaurant, prendre une pizza. » « Oh non, Monsieur X, ne te gêne surtout pas. » « J'ai des pizzas surgelées. » « Hier, j'en ai pris au resto. » Merci. « Pas grave, on peut se voir quand même pour parler. » « Non, si je veux me parler, fais-le directement au téléphone. » « Si c'est un problème de crédit de communication, t'inquiète pas, je peux t'appeler si tu veux. » Il dit « Ok, demain, j'ai réfléchi. » Puis, je lui ai envoyé un message lui disant que je préférais ne plus rien entendre parce qu'il avait eu suffisamment le temps de s'expliquer, de tout me raconter de long en large. J'ajoute « Je sais que tu sors avec Madame Z. » En fait, dans mes messages précédents, je lui avais dit que je savais qu'il était en couple, mais je n'avais pas dévoilé l'identité de cette dernière. J'ai donc décidé de le faire pour éviter qu'il me mente encore. Quelques jours plus tard, Monsieur X est passé me voir. Il m'a présenté ses excuses. Ok, sans rancune. Nous sommes restés en contact. On parle par moment. Voilà, voilà ! Vous savez ce qui s'est passé avec le dormeur du Val. J'espère que vous avez aimé cette story time. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, partager la vidéo, commenter la vidéo, liker la vidéo. À samedi, bigzoo ! Sous-titrage Société Radio-Canada